et bien salut à tous et à toutes on se retrouve pour un nouvel épisode sur la game rule et aujourd'hui comme prévu on va voir comment créer une nouvelle game rule alors au passage juste avant de commencer la vidéo je tiens à préciser que je suis passé en 1.11 quelques petits changements sur les commandes je vais pas parler vraiment des changements mais c'est surtout au niveau vu que j'utilise des armor stand oui au niveau de ça avant c'était marqué il fallait juste marquer armor stand maintenant ils ont changé des trucs sur les entités notamment sur les armor stand mais ils ont pas changé pour toutes les entités c'est ça qui est bizarre là maintenant faut mettre minecraft 2. armor stand si par exemple on veut juste summon un zombie juste mettre zombie ça marche quand on va travailler avec des zombies aujourd'hui et là juste mettre sur mode zombie ça marche je sais pas pourquoi donc en fait avant bon là ça bien sûr je m'en sers plus maintenant j'avais fait un autre truc avant mais du coup fallait juste mettre ça et hop ça suffisait maintenant vous voyez une évolte ou summon object pourquoi pas je sais pas du tout pourquoi ils ont fait ça il n'y a pas ou alors maintenant ils considèrent plus moins ça comme une ouais je sais pas peut-être plus comme une entité style un bloc quelque chose comme ça je sais pas trop c'est un peu bizarre comment ils considèrent les armor stand mais bon parce que pourquoi je me suis rendu compte de ça parce que j'utilise des armor stand à noter que si on veut faire un slash kill ça va être pareil ça va changer également le type décidément je vais pas y arriver type égal et là il va falloir mettre armor stand sinon ça ne marchera pas là bien sûr voilà j'en ai tué un si on remet comme avant ben bien sûr ça ne marchera pas je trouvais ça pourtant mieux en plus le mot était séparé en deux avec une majuscule c'était très bien mais là ça n'a pas envie donc je sais pas pourquoi enfin changer ça n'a pas de sens bon peut-être qu'ils reviendront en arrière mais ça m'étonnerait sur ces changements là en général ils ne reviennent pas en arrière donc pour créer une nouvelle game rule l'autre jour il me semble qu'on avait vu comment enfin l'autre jour la dernière fois on avait vu comment on crée une nouvelle suffit-je de mettre game rule et de marquer le nom de la nouvelle à game rule juste faire un petit test voilà game rule test on va lui mettre n'importe quoi ah merde les chiffres sont pas activés voilà en gros là on ne date juste la game rule test sur 1 à noter que j'ai pas trouvé comment on faisait pour supprimer une game rule donc je crois qu'on voulait créer après c'est mort parce que là vous voyez on voit la liste mais j'ai pas réussi parce qu'en fait si vous créez une game rule par exemple la test pour la remove en fait elle est pas remove ça veut juste donner la valeur remove parce que une game rule peut avoir soit des chiffres soit un mot n'importe lequel enfin donc en fait on peut pas vraiment la remove et si on fait game rule remove cette commande du coup ça va en créer une qui s'appelle remove avec en attribut test donc ça a aucun sens donc du coup une fois que vous créez je pense c'est mort faudrait que je regarde d'ailleurs s'il n'y a pas une commande s'ils ont pas ajouté une mais normalement bah une fois qu'elle est créée elle est créée quoi bon après elle ne servira à rien mais du coup si vous êtes sur une map que vous en créez 15 000 juste pour le lol du coup après vous n'allez plus vous y retrouver alors on va créer bah du coup j'avais déjà créé une commande mais qui est la burn baby zombie pourquoi parce que ça vous en inquiétez pas c'est juste un s on va s'occuper de celle là pourquoi parce qu'en fait on va essayer de faire brûler des bébés zombies car comme vous le savez des bébés zombies ne brûlent pas au soleil oui d'ailleurs j'avais fait ça mais copier là voyez là il est au soleil un il ne brûle pas donc donc on va essayer de voir ça alors en tout premier je vais vérifier si j'avais coupé mes boucles non je n'ai pas coupé donc ça c'est des boucles en commande bloc pour plutôt que de faire une boucle je sais plus si je l'avais montré quoi qu'en soit j'aurais pu mettre juste en chaîne en repeat mais bon pour l'instant on va laisser comme ceci donc on va passer par un comme pour utiliser la game roule on va passer par un armor stand en fait qu'est ce qu'on va faire c'est que la game roule on va pas pouvoir l'activer comme ça en fait on va passer par l'intermédiaire d'un d'un armor stand et par rapport à la valeur de la game roule en fait on va créer un scoreboard qu'on va attribuer donc en fait la valeur de la game roule on va l'attribuer sur le scoreboard par rapport à celui-là par rapport à star more stand en soit on pourrait le faire avec un joueur mais tant qu'à faire autant le faire avec un armor stand exprès pour vous montrer plutôt que ce soit sur un joueur des fois que ce soit en multi machin truc suffit que ça marche pas donc au moins vous créez sur un armor stand vous êtes sûr que ça marchera donc on va bien sûr créer le lag est le scoreboard qu'on veut donc là on va juste me l'appeler nouvelle game roule demi basse veut dire qu'il peut avoir n'importe quelle valeur hop voilà on va l'afficher également dans la sidebar qui sur le côté et on met une valeur de 0 juste pour actualiser la commande pour qu'elle s'affiche bien donc on met juste 0 au manipulateur donc c'est à dire lui j'ai appelé manipulateur parce qu'il permet de manipuler la game roule en quelque sorte bon vous l'applique comme vous voulez bien sûr tant que après derrière le nom vous lui mettez bien ici parce que si là vous mettez type un mort stand derrière si vous avez plusieurs à mort temps ça va faire de la merde enfin c'est c'est moins bien ensuite du coup qu'est ce qu'on va faire on va ajouter à la game roule 1 d'ailleurs est ce que là ma boucle oui c'est bon je l'ai enlevé on va mettre à ce game roule on va lui ajouter la valeur 1 on va la passer à 1 plutôt donc là actuellement mac ma game roule si on fait juste slash game roule burn baby zombie on voit que là elle est passée à 1 d'ailleurs si je la passe je peux la repasser à 0 voyez que si je fais ça elle est passée à 0 et donc on va la passer à 1 voyez elle est à 1 donc là qu'est ce qu'on fait en fait on va faire la commande que je viens de faire dans le chat et du coup en sortie de ce commande bloc on aura de stocker la valeur burn baby zombie égale 1 ensuite qu'est ce qu'on va faire on va prendre grâce à cette commande slash stats donc la statistique on va prendre les statistiques du bloc car moins 4 donc moins 4 1 2 3 4 qui est celui là et donc à quoi ça va servir on va prendre les statistiques du bloc de ce commande bloc en fait et du coup on va passer donc query résulte c'est ce qui en sort j'avais fait une pancarte d'ailleurs je vais vous montrer donc le résultat qui sort de ça donc là c'est soit 1 soit 0 on le met sur le scoreboard de notre armor stand je vais vous montrer d'ailleurs on peut avoir plusieurs trucs pour les stats donc soit c'est affecté le bloc donc ça c'est par exemple si je fais un slash 7 blocs ça me place 10 blocs du coup en sortie ça va me sortir en fait ça va me sortir 10 le valeur 10 en fait à chaque fois les stats c'est pour rentrer les valeurs d'un bloc dans enfin ou d'une entité ou d'un item dans un scoreboard c'est obligé c'est avec un bloc une entité ou un item qui va passer la valeur en fait va passer dans un scoreboard c'est obligé d'utiliser le scoreboard ça marche avec rien d'autre donc affecté de bloc donc c'est le nombre de blocs qui sont affectés par une commande donc si par exemple je teste ce truc là ce commande bloc et que il me fait un slash 7 blocs d'une dizaine de blocs ça va me sortir la valeur 10 et après je vais pouvoir utiliser cette valeur 10 pareil pour les items donc par exemple je peux compter le nombre d'items qui sont au sol pas le nombre d'items qui sont au sol mais le nombre d'items affectés par par une commande et les entités bien sûr pareil si on fait un slash summon de 10 entités d'un coup ça va nous sortir la valeur 10 query résulte du coup c'est le résultat pur d'une commande donc là c'est juste le nombre d'objets d'objets affectés qui sont changés on va dire donc si on change l'état d'un bloc et bah ça va compter et là c'est juste pour la sortie donc là bien sûr ça va pas me sortir un chiffre mais la commande de telle heure ça me sort un chiffre à noter que si on fait juste ça par exemple là ça me sort pas de chiffres enfin ça sert à rien on peut pas s'en servir ça marchera pas pour du coup et rire résulte et sinon on a le success count c'est le nombre de fois que la commande a bien effectué sa commande parce que là vous voyez dans mes commandes de tout à l'heure vous voyez ça met une ébile to summon object donc là ça veut dire que c'est un échec la commande n'a pas marché donc là pour l'instant ça lui fait 0 si par exemple là je changeais bien que je mettais bien comme il faut je clique une fois ça va activer la commande le success count sera de 1 si je reclique sera de 2 etc etc je pense que vous avez compris et donc putain les slimes par contre et je pense qu'on va travailler sur brûler les bébés zombies mais je pense qu'à la fin ça va se terminer en brûler les slimes parce que ça commence à me saouler à noter que vous voyez si je fais ça les slimes par exemple ça va pas changer là c'est toujours ça à noter par contre que quand on tue les gros slimes et qu'on fait du slash kill ça nous redonne des petits ça par contre c'est complètement con voilà donc on sait que le query résulte dans dans le scoreboard et donc vous voyez que si j'appuie là ah oui mais non voilà ça marche donc on stocke la valeur dans le scoreboard et ensuite avec une boucle à l'infini de une boucle à l'infini de commande bloc on fait un slash exécute sur le manipulateur alors exécute en fait qu'est ce que ça va faire c'est qu'en gros ça va activer une commande par rapport à ce cet armor stand donc on commence par dire voilà name manipulateur et on lui dit faire un slash exécute que que sur les les armes enfin sur tout type de d'entités dont le nom est manipulateur et dont le score minimum pour ce type de scoreboard est de 1 donc là c'est à dire que là pour l'instant j'ai que mon armor stand et donc ensuite on détermine où est ce que la commande va s'effectuer la commande qui s'exécute par rapport à l'armor stand en soit si vous mettez juste des petits traits comme ça des petites vagues ça va juste direct se mettre sur l'entité enfin par rapport à l'entité que vous aurez défini et ensuite on exécute une commande donc là du coup qu'on a déjà choisi les coordonnées en soit on pourrait mettre les traits là et les coordonnées ici donc ensuite vous activez les commandes par rapport à cette coordonnée donc en fait là on change rien et on fait un fil de redstone bloc donc qu'est ce qui va se passer quand on aura la valeur de la game rule qui sera à 1 on va placer un bloc de redstone dans ces coordonnées là c'est à dire ici si par contre on a notre game rule qui vaut 0 donc c'est à dire le scoreboard vaut 0 alors on met de l'air donc c'est à dire on pète ce bloc on pète le redstone bloc bien sûr là vu que c'est des trucs qui s'activent à l'infini la commande se répète à l'infini logique d'ailleurs au début j'avais mis une 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 cloque en commande bloc mais du coup en fait je me suis dit ça sert à rien suffit juste de mettre deux trucs en repeat pas assez l'habitude de ça toujours l'habitude de juste le commande bloc comme ça donc ça ça revient exactement au même et donc une fois qu'on active ce commande bloc qu'est ce qui va se passer on va créer un tag sur les joueurs sur les joueurs sur les zombies sauf on va leur créer un tag mettre en feu donc c'est à dire que on va en gros ils vont avoir comme une étiquette où il aura marqué mettre en feu c'est comme si il ya quelqu'un qui passe à côté à lui faut le mettre en feu hop il le met en feu en gros c'est à peu près comme ça que ça se passe et on met du is baby donc ça veut dire est un bébé pour le zombie que donc ça va s'activer que sur les bébés zombies et donc je vais revenir après sur cette commande et du coup qu'est ce qu'on fait après pour tous les zombies qui ont le tag mettre en feu et ben on leur fout le feu on leur change juste leur valeur enfin leur data value et donc on leur met une data value de fire donc ils vont se mettre à brûler d'ailleurs en fait le truc c'est que vu que je répétais cette commande à l'infini vu que je mettais un redstone bloc ici cette commande s'effectue à l'infini et celle là aussi donc en fait ça changeait tellement rapidement l'état du zombie qu'il ne brûlait pas en fait on voyait juste l'animation mais du coup il brûlé pas il restait à l'infini alors donc qu'est ce que j'ai fait c'est juste que au début j'avais utilisé un un scoreboard et en gros quand il avait telle valeur de scoreboard il brûlait mais du coup ça brûlait à l'infini donc du coup j'ai passé par des tags et donc on a en fait un nouveau tag que sur les zombies qui n'ont pas le tag déjà mettre qui n'ont pas le tag mettre en feu donc si ils ont déjà le tag mettre en feu donc en fait là le petit truc c'est sauf pour ceux qui ont déjà le truc donc sauf ceux qui ont déjà le le tag mettre en feu et ben on met à tout le monde mettre en feu donc c'est à dire lui par exemple si j'activais juste cette commande il va avoir la commande mettre en feu ou si j'active d'ailleurs on va être en hydrate stone du coup ça va juste lui mettre le tag donc là on peut voir que cette commande va s'effectuer à l'infini et à chaque fois ça va mettre un tag sur un zombie qui va trouver mais enfin sur un bébé zombie qui va trouver pardon sauf si il a déjà ce tag donc là on peut regarder scoreboard player tag list tiens bah les tags ah oui non tag list tiens ils ont encore changé ça oh non mais dites pas qu'ils ont changé ça ah non c'est pour un player list list ça n'a pas marché ça n'a pas marché évidemment puisque ça c'est le l'armor stand ça ne risque pas de marché pour tous les on pour tous les types égale zombie voilà donc là on peut voir que ce zombie a bien le tag mettre en feu et donc si là on met qu'il est toujours à l'activé oui bien sûr du coup que je réfraîche la commande allo allo qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait ah oui mais non oui aussi j'ai ajouté la commande parce que même en faisant ça en gros cette commande là s'activait à l'infini donc en fait qu'est ce que je fais c'est dès que cette commande mais le tag sur un zombie cette commande je l'ai mis en conditionnal donc ça veut dire que si la commande d'avant c'est bien effectué alors on fait celle là et donc ça permet d'arrêter d'éviter de recopier tout le temps cette commande enfin que cette commande s'effectue à l'infini et donc ça va mettre en feu les joueurs qu'on se tag qu'une fois que le tag a été mis donc ça permet de parce que même en faisant ça si je faisais ça en soit il brûlerait à l'infini d'ailleurs on peut l'entendre il ne brûle pas on n'entend pas le bruit du feu pourquoi parce que ça marche pas si par contre on est en conditionnal ah oui mais du coup il a déjà le tag du coup ça va pas trop marcher bah du coup on peut voir qu'il prend des dégâts tout simplement du coup oui faire que on va le refaire on va le refaire donc là on voit que la commande s'active à l'infini et si je fais spawn un bébé zombie vous voyez hop direct il est en feu pour en faire de spawn un deuxième un troisième à chaque fois ça le fera parce qu'en fait au début la commande s'effectue une seule fois ça aurait été très simple on mettait ça au bout du coup s'il y en avait un autre qui respawn et par dessus il restait normal il prenait pas feu donc voilà aussi le time 40 450 s c'est pas vraiment des secondes mais c'est ce qu'il faut enfin j'ai laissé une petite marche des fois qu'il aurait des lags sur serveur ou machin truc en soit si vous mettez 400 c'est juste suffisant mais t'es pas 390 ça ne marchera pas je vais essayer c'est 400 piles bien sûr en 1.11 après des fois qu'ils auraient fait des changements par rapport à la 1.10 normalement c'est 400 mais pour être large on met 450 ça suffit largement vous pouvez leur mettre plus pour être large vous pouvez mettre 1000 ça dépend après si vous êtes sur une map aventure où ils ont vraiment beaucoup de vie je vois pas pourquoi mais s'ils ont plus de vie si vous faites ça sur un autre mob bien sûr il faudra allonger le temps que vous mettez ici du coup d'ailleurs là j'ai ma nouvelle gamerole qui est à 1 et ça ça veut pas s'activer parce que là du coup je l'ai bien à 1 mais là ça ne va pas marcher nouvelle gamerole est ce que j'aurais fait une faute d'orthographe nouvelle gamerole non 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 tac 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 on stocke là 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 dedans always active repeat ça c'est bon non pourquoi ça marche pas si on repasse à 0 très bien ah oui du coup oui voilà on passe la gamerole à 0 on sort la valeur on test la gamerole on voit qu'elle est à 0 donc le command block nous sort 0 et là on affiche ce qu'il y a dedans dans ce command block donc la 0 là normalement c'est censé nous avoir direct sorti d'ailleurs il ya un problème là il ya un problème manipulateur nouvelle gamerole pourquoi il ne veut pas pourquoi 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 14h06 oui c'est l'heure qu'on est c'est bien ça manipulateur je crois en nouvelle gamero minimum égale 0 égal 0 et qu'est ce qu'ils ont changé depuis l'autre fois gérer et c'est pas possible ça ça veut pas marcher quand je montre en vidéo je vais voir de quoi ça vient ou alors on va recommencer à la limite hop on le fou 0 on passe à 1 on passe à 1 il ya encore ce bug alors ça par contre je sais pas de quoi ça vient mais il s'avère qu'une fois que la que le scoreboard on l'a déjà fait avec ça c'est comme si en fait cette gamerole s'activait toute seule parce que là vous voyez si je fous sur 0 la gamerole se met sur 0 hop à partir de juste à faire slash gamerole pour tester boum ça me change direct c'est comme si après la gamerole était lié au scoreboard et je ne sais pas pourquoi ça c'est depuis la 1.11 je ne sais pas ce qu'ils ont fait là dessus donc cette commande vous pouvez voir j'ai pas je lui ai pas mis de de boucle donc elle ne s'active pas normalement on est censé cliquer dessus et ça change de plus si vous faites ça ça que là on voit que c'est à 1 ah oui non oui oui effectivement mais ça ne pourra pas marcher c'est tout à fait normal et là vous voyez je clique sur 1 alors que là je viens de cliquer je l'ai mis sur 0 mais je les forcés par contre j'utilisais sur la gamerole et là vous voyez que ça passe à 0 c'est quand même un petit peu fort et un truc que je saisis pas je ne saisis pas du tout normalement j'ai mis j'avais mis une boucle donc là admettons qu'on mette en répit pas besoin de redstone donc il va s'activer à l'infini voilà en gros je suis game rule 0 boum ça me change direct plus besoin de cette commande alors que cette commande devrait être en boucle à l'infini ben non ça ne marche ça marche direct que moi un boum ça passe direct des mots 0 ça passe direct et c'est pour ça il ya un truc que je ne comprends pas si on fait ça on peut mettre game rule à 0 ah oui non mais oui faut lui créer quand même vous voyez j'avais déjà mis la game rule sur 1 j'avais fait ça ça hop je mets là dessus ça m'affiche 1 alors que je les passais à 0 voyez ça passe à 0 vite fait si vous regardez bien au moment où je clique boum ça passe à 0 mais non sa force pourquoi parce que là ça me sort 1 alors que non c'est stupide enfin ça me sort 1 oui et alors ça me sort 1 c'est tout ça ça n'a pas de rapport avec cette commande ne s'active pas donc c'est comme si cette commande s'activait toute seule pour ça là quand j'ai vu ça j'ai fait soit c'est un bug soit c'est moi j'ai essayé de changer les trucs ça ne change strictement rien ça ne fait toujours la même chose la première fois que j'active ça marche bien et après si je réactive ben en gros juste à faire ça juste à faire ça remarque c'est sûr qu'une fois que vous avez créé votre truc vous avez plus besoin de mettre cette boucle là cette truc en boucle celle là enfin pour mettre soit 1 soit 0 donc ça vous le faites vous le faites à la main quoi et après derrière juste le système qui dit quand on a un alors on met un bloc si on a zéro on faut un bloc enfin ça fait pas de sens juste pour dire ça je sais pas pourquoi et ça aussi je sais pas pourquoi normalement c'est sensé marché manipulateur est ce que des fois il y aurait une faute d'orthographe non on va vérifier en soit fin de l'eau 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 fin pourquoi il me met ça très 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 bonne question la score minimum 1 score minimum 1 est ce que si par hasard si par hasard est ce que des fois qu'ils auraient encore changé des trucs juste les mettant un un plus ni de redstone est ce que si j'active ma boucle est ce que ça marche est ce que ça marcherait à tout hasard oui ça marche alors là il ya un truc que je comprends pas ça aussi là vous voyez c'est à croire que c'est à croire que c'est à croire je pouvoir finir ma phrase c'est à croire que quand on met en repeat c'est à croire que ça s'active trop vite pour que la commande est le temps de s'activer et si on met en impulse alors que là c'est instant enfin genre c'est à la même vitesse vu que c'est ces blocs qui tournent à la à la même vitesse alors il suffit qu'il ya un type de décalage je sais pas vu que entre si je mets ça en chez en repeat ou ça enfin il ya là ça va s'activer à l'infini mais là ça s'active ouais si un type de décalage à chaque fois et c'est à croire que là la commande s'active trop vite c'est pareil ça c'est un petit peu buggé aussi quand même c'est à dire que la commande s'active trop vite pour que le jeu est le temps de réagir de dire ah oui d'accord c'est vrai t'es sur 0 oh t'es sur 1 c'est quand même fou si je repasse à 0 tiens donc oh puis c'est slime c'est slime on va quand même voir oui ça brûle bien par contre coco je te remets à 0 sans c'est dredstone si je mets à 1 voilà si je mets à 0 score minimum 0 pourquoi burn baby zombie je suis con tout simplement j'ai oublié de changer là ça a mieux marché ça marche mieux tout de suite ça marche mieux donc là on passe juste la gamme roule à 1 ça s'active si on la passe à 0 ça se désactive en soit je pourrais foutre aussi un autre type c'est les slimes parce que j'en ai ras le cul c'est slime faut que faut le dire on va ce type normalement ça devrait marcher comme ça je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas tac e virgule non on va activer la commande à 1 hop the attack does not match does not match ah oui mais non on va avoir un problème parce que les slimes ne vous faut pas être his baby leur valeur est pas comme ça du coup ça n'a pas marché du coup en soit faudrait créer une autre commande encore ouais ouais donc ça n'a pas marché en soit faudrait faire la même chose que celui là hop hop on va copier juste comme ça voilà là du coup on va juste changer ça donc pour vous montrer que du coup bah c'est vraiment changer ce qu'on veut on va juste faire ça on peut faire du coup avec toutes les entités tac voilà oui du coup on peut faire un slash fil un slash fil sur à putain c'est quoi déjà là c'est en moins x là c'est x là c'est z là c'est z et là c'est moins z non par là c'est z et là c'est moins z si on suit les axes le z est là le x est là donc là on a z et là on a moins z donc il faut faire sur du z donc z 3 3 3 et là 3 ah oui c'était même un peu beaucoup c'était même un peu beaucoup on va laisser sur du 2 hop 2 ah oui par contre on va avoir un petit souci c'est que ça va faire bien laguer ça ah ah oui aussi ils mettent en conditionnal uniquement comme ça ils continuent à brûler on va peut-être faire un slash kill en fait je sais pas trop parce que ça fait quand même pas mal d'entités quand tous les petits quand tous les gros se retransforment en petits ça va peut-être faire beaucoup quoique non parce que ça là c'est parce qu'il y en avait beaucoup de spawn mais une fois que ça spawn vous voyez hop ils se mettent à brûler comme des schlag c'est très très pratique en soit on peut faire ça avec n'importe quelle entité qui ne brûle pas tiens de loin c'est bizarre ça devient rouge ils ont changé des trucs ça pour le 1.11 enfin bon du coup on peut voir que si on repasse notre game rule à 0 bah là bien sûr eux ils sont en train de cramer donc désormais c'est mort pour eux vous voyez hop ceux qui sont là ils ne crament plus et si bien sûr on repasse d'ailleurs on peut la faire à la main comme une game rule normale nouvelle ah oui par contre il faut tout écrire ah bah non c'est pas nouvelle game rule qu'est-ce que je dis burn ah oui mais en soi là ça va être burn baby zombie du coup il faudra en recréer une juste pour burn baby slime burn slime ou en soi burn entité tout simplement burn baby zombie 1 ça va se mettre à cramer oui parce que du coup forcément oui forcément en soi il suffit juste de faire ici il faudrait juste recréer ça en fait qu'il soit exprès non plus pour la nouvelle game rule mais en gros il faudrait tout redédoubler tout ce qu'on a fait là il faudrait le redédoubler en soi il faudrait redédoubler un nouveau scoreboard avec un autre une autre nouvelle game rule donc là bien sûr la game rule bah ce serait plus burn baby zombie mais ce serait je sais pas burn slime j'ai mis en anglais parce que je trouvais que brûler slime enfin brûler les baby zombie c'était un petit peu long burn baby zombie c'est très bien donc là il suffirait juste de changer en fait à chaque fois nos commandes genre style là manipulator voilà ici il faudrait changer là ce serait bon et là bien sûr changer juste du coup il faudrait pas prendre manipulator il faudrait en prendre un autre c'est pour ça vous nommez ce que vous voulez là par exemple j'aurais pu l'appeler game rule burn baby zombie c'est un petit peu long mais en soi ça marcherait pour bien les identifier en soi donc là bien sûr ce serait plus nouvelle game rule mais ce serait autre chose et là bien sûr bah vous copiez en parallèle et là en soi je les ai écartés mais on peut les coller ça a pas d'importance et là suffirait juste bah là après vous changez par rapport aux entités que vous voulez en sachant que le tag le tag vous pouvez mettre le même ça ne change strictement rien en soi ça ne change pas ça ne change rien bon c'est non en soi même parce que là on les active que pour les slams donc oui non ça ne change strictement rien vous pouvez mettre le même tag ça a pas d'importance parce que du coup ils ont tous le même et en soi je pourrais juste mettre tous les types juste ceux qui ont un tag en faire qu'une seule mais du coup du coup il ne serait plus en condition il serait obligé d'être tout le temps du coup on ne pourrait pas savoir non non c'est bien comme ça c'est relativement compact c'est pas ouf non plus mais bon en sachant que là ces trois là déjà ils ne servent pas c'était pour avant en soi ça c'est juste pour clear la game rule afficher la game rule on s'en bat les steaks bon ça c'est pour créer le scoreboard au tout début donc à la limite après on s'en fout donc au final juste à créer une autre arme en stamp bon à la limite vous le faites à la main donc ça vous fait bon il faut l'activer en soi les trois commandes qui servent vraiment c'est celle là que vous êtes obligé de laisser en continu celle là pour amorcer en quelque sorte notre système vu qu'après il n'y en a plus besoin d'ailleurs je me demande si on le casse et si on essaye de le mettre à zéro ça marche encore là vous voyez il n'y est plus mais ça s'active quand même donc là on est bien sur une inconsistance enfin je ne sais pas ça vient du jeu là du coup notre bloc notre truc elle ne le fait plus en fait c'est que quand on met cette game rule enfin cette commande en repeat ou que vous mettez une une boucle derrière si vous l'activez à la main en soi ça ne devrait pas le faire enfin c'est assez bizarre en fait je ne sais pas pourquoi ça fait ça mais bon c'est de là obligatoire forcément vu que c'est pour activer ça et donc là ça c'était juste pour faire spawner mes bébés zombies pour bien montrer que ça marche puis après vous pouvez juste l'activer à la main quoi que non parce que là j'ai mis un truc qui enlève direct les blocs ça les enlève trop vite bon soit vous faites ça ah oui mais non ça met carrément de l'air oui par contre ça faut faire attention ah oui mais ah bah du coup je ne pourrais pas tant pis bon tant pis enfin si j'ai envie de dire j'ai envie de dire on met ça en condition hop ça s'arrête oui on est bien d'accord vous voyez que 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 ah oui mais non il a déjà le tag du coup ah bah c'est mort ouais bah tant pis bon bah c'est pas grave on se re euh c'est pas grave c'est pas grave du coup c'en est tout pour cet épisode j'espère qu'il n'a pas été trop long et que j'ai bien expliqué parce que c'est assez compliqué à comprendre bon même si j'ai pris qu'un seul exemple en soi parce que vous pouvez pas faire ça pour n'importe quoi en soit vous pouvez enfin en 1.11 maintenant on peut changer directement la météo mais avant bah suffit de faire la même chose vous passez par un manipulateur et si votre game rule elle est sur 1 et bien vous faites un wither clear donc au lieu de vous faire chier avec ça vous faites direct machin machin et vous activez à la place de slash fill machin là vous faites juste un wither clear ou un wither oui wither clear et du coup ça va faire wither clear à l'infini et si vous mettez sur 0 du coup bah ça désactive celle là en fait donc en soit il suffirait juste de mettre celle là qui fait sur du 1 enfin voilà les exemples sont infinis il suffit juste après de les changer à sa sauce du coup oui cette fin d'épisode est excessivement longue du coup on se retrouve dans le prochain épisode je sais pas encore sur quoi on se retrouvera si j'avais un exemple ce sera pas vraiment sur des commandes mais ce sera sur un système un peu comme celui là d'ailleurs parce que c'est une commande mais du coup c'est quand même un système pour la faire fonctionner on verra un système je vous en dis pas plus je vous en dis pas plus on verra un système sur des commandes blocs et donc on se retrouve dans le prochain épisode bye 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 ciao ciao – Sous-titrage FR 2021